Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e journal de développement de Victoria 3, avec pour sujet aujourd'hui l'esclavage. Alors l'esclavage c'est un sujet assez lourd, étant à la fois un des problèmes politiques majeurs et importants de l'ère victorienne, mais aussi et surtout une histoire de souffrance indicible au niveau humain. Pour cette raison, Paradox a décidé d'abord de nous expliquer la philosophie derrière leur représentation de l'esclavage dans Victoria 3, afin que l'on soit tous sur les mêmes bases, sur la raison de pourquoi ils ont fait ce choix. L'esclavage, disent-ils, est de toute évidence un crime horrible contre l'humanité, et justement pour ces raisons, de nombreux jeux qui utilisent ou sont à une époque de l'esclavage vont soit volontairement retirer l'esclavage du jeu, ou en faire quelque chose de moins visible, par exemple avec juste un petit bonus économique au détriment d'un peu de stabilité. Dans Victoria 3, ils pensent, Paradox, que ces options de cacher en fait l'esclavage n'est pas bon et ne fonctionnera pas avec le jeu. Pour deux raisons principales. La première, qu'ils ont déjà mentionnée, c'est que c'est une question politique importante de l'époque, et que c'est aussi un catalyseur majeur pour plusieurs conflits importants, dont par exemple la guerre civile américaine, où si on lui retire le contexte de l'esclavage, eh bien on n'aurait pas la même sensation, on n'aurait pas l'histoire qui s'est déroulée pour la guerre civile, qui a pas mal de liens quand même avec l'esclavage. L'autre raison, et sûrement la plus importante, c'est le choix du design du système des pop de Victoria 3. Les pop essayent de représenter chaque individu humain sur la planète depuis 1836. Alors du coup, qu'est-ce que ça signifierait si les esclaves n'étaient pas représentés par des pop ? Eh bien que ça ne serait pas des humains. Voilà. C'est assez franc, assez direct. Du coup, les esclaves seront représentés dans des pop. Peu importe comment est-ce qu'ils sont venus en esclaves, ils seront représentés, ça sera des humains comme les autres, et ils seront en tant que pop. Bien évidemment, l'objectif sera aussi de représenter l'institution de l'esclavage au niveau du pays, les systèmes et les causes de celui-là. Les personnes qui ont combattu contre lui seront aussi présentes, en quelque sorte, dans le jeu par des mécaniques, que ce soit une sorte de résistance ou que ce soit des personnages qui ont des envies d'abolition de l'esclavage. Du coup, pour Paradoxe, c'est la manière la plus respectueuse de traiter le sujet, c'est de montrer que cela a existé et que des personnes se sont battues pour abolir l'esclavage, tout en faisant entrer l'esclavage dans des mécaniques réelles dans le jeu, et pour pas juste mettre un petit bonus que l'on fait disparaître facilement. On peut dire, par exemple, que Europa Universe 4 a le système d'un petit bonus au niveau de l'esclavage et c'est tout. Ils ont complètement éliminé la question de l'esclavage en donnant juste un petit bonus dans Europa Universe 4. Dans Victoire 3, ils ne veulent pas, ils veulent que ce soit intégré dans les mécaniques. Alors du coup, comment cela fonctionne ? On a vu dans le journal de développement sur l'emploi et les qualifications que les esclaves de Victoria 2 étaient un type de population, mais dans Victoire 3, c'était ce qu'ils appellent une profession. Alors du coup, il faut se dire, du coup, ce n'est pas une profession, ils vont fonctionner de manière différente, ils vont avoir une fonctionnalité spécifique vis-à-vis de leur dite profession. Les esclaves ne vont pas être embauchés avec l'attrait d'un salaire et ils n'ont pas de liberté de choisir l'endroit où ils travaillent. Les esclaves ne peuvent pas non plus cesser d'être esclaves en changeant de profession pour une profession qui offre un salaire et une liberté de mouvement. Un esclave reste esclave tant que la loi ne change pas. On voit à l'écran un groupe d'esclaves, de 16 000 esclaves qui vivent avec le strict minimum pour ne pas mourir de faim. C'est le struggling avec 5 points, c'est le niveau de vie. Petit rappel, le niveau de vie va de 0 jusqu'à 100, avec 60 étant à peu près le maximum que Paradox attend de voir en jeu. Ils ont une petite croissance de 99 âmes par, je soupçonne, mois ou ans, je ne sais pas exactement, et que cette population a 8 000 hommes disponibles pour travailler a priori. Ils n'ont bien évidemment pas d'argent et ils travaillent actuellement dans une plantation de tabac. Donc les bâtiments qui vont employer ou utiliser ces esclaves vont le faire aussi d'une manière différente du fonctionnement des autres professions, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de salaire. Et en plus, ça va fonctionner différemment. Ils vont employer soit des ouvriers, soit des esclaves, et en fait, ils pourront remplacer l'un par l'autre. Donc si nous avons un bâtiment qui a besoin de 1 000 esclaves ou 1 000 ouvriers, il pourra travailler avec 1 000 ouvriers, 1 000 esclaves, 500 ouvriers, 500 esclaves, ou toute autre combinaison au milieu. Bien évidemment, s'il n'y a pas assez de personnes, ils vont essayer de prendre le maximum sans jamais dépasser la valeur possible pour le bâtiment. Et du coup, en fait, les bâtiments vont quand même privilégier les esclaves car globalement, ça coûte moins cher à entretenir. Quels sont les avantages économiques à avoir ces esclaves ? Pourquoi est-ce que c'est moins cher d'avoir les esclaves qui travaillent dans ces bâtiments ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que les avantages économiques de l'utilisation d'esclaves sera principalement pour les propriétaires du bâtiment. Ça ne sera pas pour le pays, ça ne sera pas pour les ouvriers payés, ça sera pour les aristocrates, généralement, qui possèdent, par exemple, les plantations de coton. Au lieu de payer des salaires, chaque bâtiment va décider d'un niveau de vie en fonction de facteurs tels que la loi et la rentabilité du premier qu'ils font, et ils vont acheter juste les biens nécessaires pour ce niveau de vie visé pour les esclaves. Ce niveau de vie n'est pas toujours de la famine, ça peut être légèrement supérieur, mais ça ne dépassera jamais le niveau très basique. Le coût d'achat des biens sera ajouté aux ressources nécessaires pour faire fonctionner le bâtiment. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va acheter automatiquement les biens pour les esclaves, enfin, le bâtiment va acheter automatiquement le bien pour les esclaves, et ça sera forcément ou très certainement moins cher que de payer de la main d'œuvre rémunérée des ouvriers ou des fermiers nécessaires. Attention, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les bénéfices plus élevés et les dividendes vont surtout aller aux propriétaires du bâtiment. Les esclaves ne vont pas payer d'impôts, donc si nous, en tant qu'État, nous voulons récupérer les bénéfices de cette utilisation d'esclaves, eh bien, il faut taxer la population riche du pays, car c'est elle qui va vraiment bénéficier de l'esclavage. Du coup, il faut imposer les riches, et les riches, c'est eux qui ont la richesse, la puissance politique, et du coup, seront très mécontents si on les impose de trop. À l'écran, nous avons une plantation de tabac à Cuba, qui, justement, emploie des esclaves, c'est la partie tout en bas, à la place d'ouvriers. Donc, il a besoin de 8000 ouvriers ou esclaves, et en l'occurrence, à Cuba, il y a assez d'esclaves pour qu'ils travaillent tous dans la plantation de tabac, et qu'il n'y ait pas besoin d'un seul ouvrier. On voit aussi que ce bâtiment a besoin de 1600 fermiers, qu'elle a besoin de 200 hommes d'église et de 200 aristocrates. On peut voir leurs salaires respectifs à chaque niveau, ainsi que leurs niveaux de vie. Donc, bien évidemment, les aristocrates sont bien riches, avec une valeur de 42. Les hommes du clergé sont un peu moyens, avec une valeur de 19. Les paysans, les fermiers, sont plutôt pauvres, avec 13. Et du coup, les esclaves galèrent, avec 5. Cependant, il y a bien évidemment un avantage économique pour la population d'esclaves qui ne va pas simplement à l'enrichissement des aristocrates. La population d'esclaves a un ratio de main-d'œuvre par rapport aux personnes à charge, donc ceux qu'on peut employer avec un salaire, plus élevé que les autres populations. Ce qui signifie qu'une population de 100 000 esclaves peut répondre à des besoins supérieurs pour un bâtiment qu'une population de 100 000 ouvriers. On l'a vu précédemment, en fait, le jeu considère que, dans une population de 100 000 personnes, toutes les personnes ne sont pas capables ou autorisées à travailler. On a par exemple les enfants qui ne peuvent pas travailler, les femmes qui, selon les lois, pourront ou pas travailler, les personnes âgées, et ainsi de suite. En fait, chez les esclaves, il y a beaucoup moins de restrictions sur qui a le droit de travailler. Et du coup, une plus grande partie des pop esclaves travailleront. Attention tout de même, les esclaves peuvent faire fonctionner l'agriculture et les plantations, en remplaçant les ouvriers et éventuellement les fermiers. Mais dès qu'on passe à de la manufacture, de l'industrie, des usines, les esclaves ne serviront à rien, car ils n'ont pas les compétences faites pour y travailler. Du coup, il faudra faire un choix, peut-être à un moment, entre avoir de la population pour l'industrie, les manufactures, ou garder notre économie agricole utilisant des esclaves, et donc utiliser les esclaves pour toute l'agriculture, et avoir plus de main-d'oeuvre là-dessus. Alors attention, bien évidemment, il y aura un coût à cela, un coût surtout humain, et aussi de résistance des esclaves. Alors, de quoi on parle quand on parle de résistance ? Tout d'abord, comme l'esclavage est entièrement fondé sur la misère humaine, les esclaves ne seront pas heureux, ils ne seront pas satisfaits de leur sort, ce qui est évident, et ils tenteront de résister par tous les moyens dont ils disposent. Dans termes de mécanique, cela signifie que les esclaves vont très fortement se radicaliser, on l'a vu au journal de développement précédent, et du coup, à cause de cette radicalisation, ils vont créer des troubles et éventuellement des soulèvements d'esclaves. Bien évidemment, cette menace est généralement gérée à travers la répression dans de telles sociétés, mais la peur et la violence, ce n'est pas une bonne base pour avoir un pays stable. On aura beau les réprimer une fois, ils reviendront à la charge dès qu'ils seront à nouveau mécontents et qu'ils auront un peu oublié la répression qui est arrivée. Bien évidemment, la résistance à l'esclavage ne sera pas seulement en provenance des esclaves eux-mêmes. Il y aura des groupes abolitionnistes, à la fois dans le pays, avec des personnages, des groupes d'intérêt, qui veulent l'abolition de l'esclavage, mais aussi à l'extérieur du pays, par d'autres pays qui sont déjà abolitionnistes, qui veulent en fait faire pression sur les pays qui pratiquent l'esclavage pour les forcer à changer leurs lois. Il présente le cas historique de la Grande-Bretagne qui a fait des efforts navaux pour éradiquer la traite négrière dans l'Atlantique au XIXe siècle. Donc a priori, avec la diplomatie et les gros canons, en quelque sorte, on devrait pouvoir forcer d'autres pays à abolir l'esclavage. Maintenant, comment est-ce que ça va se gouverner au niveau du pays, l'esclavage ? Eh bien, il y aura quatre lois possibles sur l'esclavage qui vont en fait définir comment fonctionne l'esclavage dans le pays. La première loi est tout simplement l'abolition de l'esclavage. La plupart des pays avec une économie avancée commencent avec cette loi appliquée. Avec cette loi, l'esclavage est totalement illégal. Et si on fait cette loi, si on passe cette loi, tous les esclaves dans le pays sont immédiatement émancipés et convertis en ouvriers. Donc en fait, on peut rapidement récupérer la main-d'œuvre au moment du passage et essayer du coup de la former pour en faire des ouvriers, pour en faire des machinistes, des ingénieurs, des emplois un peu plus formés, un peu plus qualifiés, un peu plus difficiles à obtenir que juste de la main-d'œuvre pour l'agriculture. Si un pays avec l'esclave aboli prend possession d'une terre où il y a des esclaves, les esclaves sont immédiatement émancipés et deviennent libres et deviennent des ouvriers. Ensuite, on a l'esclavage pour dette. Cette loi représente des systèmes traditionnels d'esclavage, généralement fondés sur la dette et qui est présent dans certains pays économiquement moins avancés et ou décentralisés. Avec ce système, avec cette loi, les populations à faible niveau de richesse vont doucement mais sûrement créer de nouveaux esclaves. L'idée, c'est que les populations pauvres vont être tellement prouves qu'elles vont faire des emprunts, qu'elles vont avoir des dettes et que pour rembourser des dettes, soit elles vont se vendre directement, soit elles vont se mettre au service de quelqu'un et en fait devenir leur esclave. Attention, ce système, il veut vraiment dire que c'est les personnes qui se vendent elles-mêmes en tant qu'esclaves pour purger la dette. Mais du coup, leurs enfants ne seront pas esclaves. Du coup, les populations d'esclaves créées, obtenues de cette manière-là vont doucement diminuer si la population paysanne augmente en richesse. Donc, c'est un élément à faire avec attention, c'est que les esclaves, dans ce cas-là, ne vont pas croître d'eux-mêmes. Il faut qu'il y ait des gens pauvres qui remplacent les esclaves qui vont mourir et si on veut en tout cas continuer à avoir des esclaves dans le pays. Troisième loi, c'est la loi du commerce des esclaves qui est ce qu'on va dire, ce qu'on imagine le plus quand on parle de pays esclavagistes. C'est tous les pays qui ont en fait les esclaves comme des objets, comme des ressources et qui vont échanger les esclaves librement. On peut penser par exemple à Brésil et à Cuba qui sont sous ce système au début de jeu. Dans ce cas, les enfants d'esclaves naissent esclaves et donc augmentent le nombre d'esclaves total. Ils peuvent aussi importer des esclaves de l'étranger pour augmenter la population d'esclaves. Le commerce des esclaves sera détaillé dans un journal de dev prochain, mais globalement, ils disent qu'en mettant un intérêt dans une région qui pratiquerait l'esclavage, on pourra récupérer, importer des esclaves de cette manière. Finalement, la dernière loi qui est en traduction rapide l'esclavage hérité, excusez-moi, c'est une loi qui représente les pays qui ont interdit le commerce de l'esclavage mais qui ne l'ont pas complètement aboli. Par exemple, les États-Unis d'Amérique. Sous cette loi d'esclavage hérité, le pays sera divisé en états libres et en états esclavagistes. Dans les états libres, c'est comme si l'esclavage était illégal, comme si la loi était l'abolition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'esclaves dedans et qu'il fonctionne exactement comme un état qui aurait aboli l'esclavage. Ceux qui sont esclavagistes, eux, par contre, vont fonctionner comme s'il y avait la loi de commerce des esclaves, à la limite près qu'on ne pourra pas importer de nouveaux esclaves depuis l'étranger. Avec cette loi, les esclaves auront aussi tendance à avoir un meilleur niveau de vie que les esclaves dans le cas du commerce des esclaves. La raison étant que comme il est impossible d'importer de nouveaux esclaves, pour garantir que le nombre d'esclaves reste stable, voire grandit légèrement, il est bon pour le pays, pour les aristocrates, de s'assurer que le niveau de vie des esclaves soit un tout petit peu supérieur pour être sûr qu'ils obtiennent plus d'esclaves, qu'il y en ait moins qui meurent, et que le nombre de naissances augmente légèrement la population pour éviter de perdre tous leurs esclaves. Bien évidemment, cette loi va jouer un rôle important dans la guerre civile américaine, mais on en reprendra plus dans un autre journal de développement. J'imagine qu'on en aura un spécifique sur la guerre civile américaine. Donc à l'écran, on a les quatre lois affichées, en l'occurrence pour les États-Unis. ils nous annoncent très clairement qu'est-ce qui se passerait si on changeait dès le début de partie la loi d'esclavage pour l'abolir dans les États-Unis. À savoir, très certainement, que ça déclencherait immédiatement la guerre civile, je soupçonne. Mais voilà, on pourrait le faire en début de partie pour essayer. Donc à noter, point très intéressant là-dessus, c'est que l'esclavage fonctionne comme n'importe quelle autre loi. Donc il est possible de changer de différentes manières. Donc un État qui fait le commerce des esclaves peut par exemple faire comme les États-Unis et décider que maintenant l'héritage sera juste donc hérité. Donc en fait, c'est dire on abolit l'esclavage mais on conserve les esclaves chez nous. Donc on ne fait plus de commerce mais les esclaves qui sont possédés actuellement restent possédés. actuellement par les aristocrates dans l'espoir de faire un compromis entre abolir complètement l'esclavage et conserver l'esclavage. Bien évidemment, on peut aller abolir tout de suite l'esclavage. C'est aussi une possibilité. On peut aussi, une fois qu'on a un pays qui a aboli l'esclavage, tenter de ramener l'esclavage dans le pays. Sachant que, historiquement, aucun pays n'avait aboli l'esclavage pour le réintroduire, Paradox a décidé dans Victoria 3 de rendre cela aussi très difficile, de faire qu'il y ait un fort groupe anti-esclavagiste dans les pays qui auraient retiré l'esclavagisme, qui l'auraient aboli. Du coup, à mon avis, si on a aboli l'esclavage et qu'on essaye de le remettre, on est bon pour se prendre une bonne révolte avant de pouvoir l'imposer à nouveau. Bien évidemment, il ne faut pas se dire aussi qu'abolir l'esclavage se fait en un claquement de doigts. Il y aura forcément une résistance, au moins, des aristocrates, qui, eux, ont tout intérêt à avoir des esclaves à leur botte, et du coup, eux vont se défendre et essayer de défendre leurs intérêts à travers leur groupe, à travers leur population, et tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Pour finir, ils nous ont fourni un petit screen de Liman Becher, qui est une figure a priori américaine, leader, chef des dévots, donc un peu plus, un peu les religieux, en quelque sorte, si j'ai bien compris, donc du groupe d'intérêt des dévots. Et on peut voir qu'il a un trait d'abolitionniste, donc ce personnage-là va, en fait, attirer les membres de son groupe d'intérêt, ainsi que son groupe d'intérêt, à chercher l'abolition de l'esclavage. On peut y voir qu'il est très opposé à l'esclavage par dette ou au commerce des esclaves, qu'il est un peu légèrement contre l'esclavage hérité, et qu'il est fortement pour l'interdiction de l'esclavage. Il y a aussi d'autres éléments proches qui sont pour les droits des travailleurs. Il est contre le droit du travailleur d'avoir des serfs, un peu comme le système médiéval. Et il est neutre pour les autres. Donc en fait, ça permet de voir un peu comment les personnages politiques vont interagir avec ce système. Donc on aura des personnages qui seront abolitionnistes. Peut-être qu'on en aura des esclavagistes. Et en fait, ils vont faire tirer les ficelles politiques du pays vers l'un ou vers l'autre. J'imagine qu'à terme, on aura un gros poids pour abolir l'esclavage. Et du coup, en tant que joueur, il faudra faire un choix de est-ce qu'on veut toujours favoriser nos aristocrates ou est-ce qu'on veut avoir industrialisé le pays, avoir un pays plus égalitaire et peut-être mieux d'un point de vue économique étant donné que en ayant des ouvriers plutôt que des esclaves, il sera peut-être plus facile de récupérer de l'argent dans les caisses du pays. Donc des grosses questions qui se poseront en tant que joueur. Dans tous les cas, je trouve que leur approche est, on va dire, saine. Ils ne sont pas là à dire l'esclavage, c'est ce qui va aider votre pays, vous allez produire gratuitement des choses. Il faut bien garder à l'esprit que le gros gagnant de l'esclavage, ce n'est pas le joueur, ce n'est pas le pays, mais ce sont les aristocrates de son pays. Du coup, ça rend la chose pas aussi intéressante que dans certains jeux qui disent que l'esclavage, c'est un bonus, paf, tiens, voilà, tu as plus de ressources, tu as plus d'argent grâce à ça. Ici, il va falloir jouer avec la puissance obtenue par les aristocrates du fait qu'ils utilisent des esclaves et qu'ils ont donc plus d'argent dans leur poche plutôt que de le distiller à des personnes qui reçoivent des salaires. Donc voilà pour ce journal de dev, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour le prochain, la semaine prochaine, sur ce, bye bye !